Aujourd'hui ED, 5 ED avec Tristan. Allez, c'est parti. Du coup, je crois que... Est-ce que vous avez vu le document de Daniel ? Ah, le truc récapturé. Ouais, il faut mettre sur les ED et tout. Ouais, oui. Voilà, ben... Tout ce qui est important, franchement, il a géré son truc, c'est super. Alors du coup, ED, c'est parti, on va essayer de ne pas trop prendre de temps quand même. Dysadérine est une glycoprotéine transmembranaire présente dans certains types de carcinomes, cancers épithélios. Par exemple, on constate que dans le cas du cancer du sein, sa présence... Si on a la dysadérine, on a un problème, en gros. Nous, nous proposons d'étudier l'effet de l'hypocrotéine, c'est-à-dire qu'elle pourrait être glycosylée. Voici, pour commencer, une schématisation de sa séquence d'acinés. Alors ça, voilà, c'est un truc à savoir faire, étudier les protéines et tout. Vous allez avoir plein d'exemples différents, mais il faut comprendre maintenant comment ça marche. Donc, après purification plasmique, donc son poids à la fin de sa synthèse et tout, en gros, il fait 50 à 55 kg d'altone, donc elle a gagné du poids. On retrouve sur cette truc 34 résidus cystéines. Cystéines, de suite, on se dit, on dit sulfure, est-ce que c'est possible ? NB, phanotobéné. Mais si l'on clive la portion cytosolique de cette protéine, on remarque que son poids moléculaire par rapport à son poids initial. On va revenir sur ça dès la question. Alors, parmi les questions différentes, lesquelles sont exactes, a son domaine cytosolique pour que son domaine extra... Alors, celle-là, elle était vraie. Vous pouvez le voir. C'est que, en gros, elle a deux domaines transombranaires avec des acides alinés hydrophobes. Ces deux domaines-là, ce sont des domaines qui vont se trouver dans... OK ? Du coup, il y a deux configurations possibles. Alors là, c'était assez simple et c'est un peu complexe. Donc, je ne sais pas trop... Comme ça... À la partie-là, qui sera là... On enlève qu'une petite partie de l'oncle. OK ? Donc, il fallait mettre la molécule, du coup, et c'est bien comme ça. Donc, il y a la... C'est la... OK. Ah ! La protéine incérée à un membrane plasmaique possède un pont dissulfure. Alors, du coup, est-ce que... On refait là. C'est un truc. Elle est comme ça. Hop. Alors, du coup, les ponts dissulfures, ils sont dans le cytosol ou en extracellulaire ? En extracellulaire. En extracellulaire. Du coup... Ouais, je vais mourir. Donc, en extracellulaire. Et du coup, on voit que sur cette portion-là, on a combien de ducystéine ? 4. 2, du coup. Que sur cette portion-là. Il y a écrit... Ah, 2. Cystéine, 1. OK ? 1, ici. Voilà. Il fallait regarder en dessous de la portion qui était... Donc, ça, les ponts dissulfures. Il y a un seul résidu de cystéine. Voilà, c'est là. Comme il y a un seul résidu de cystéine, est-ce qu'on fait un pont dissulfure en 2 cystéines ? Non. Si on avait mis 2... On n'aurait plus. OK ? Donc, la B était fausse. Là, c'est... Les ponts dissulfures se forment en milieu occident. Oui. Vrai. Très bien. Donc ça, les questions comme ça de cours, j'en ai eu pas mal dans cette D. Ça tombe très souvent dans ma D. Si vous connaissez vos cours, franchement, il y a des points que vous pouvez choper sans même réfléchir. La D est... Elle est oblicosée. Alors, celle-là... Par rapport au point avec la... Voilà, exactement. Alors, on a une théorie où il dit que les protéines sur le versant extracellulaire sont oblicosylées. Parce que souvent, chacun ne sait pas si elles sont oblicosylées ou pas. Retenez que sur le versant extracellulaire, les protéines, elles peuvent être oblicosylées. Et il me semble que sur le versant cytosolées, elles ne peuvent pas. Ah bon ? Je crois. Il y a un des... Je ne sais plus c'est quelles protéines... C'est dingue. Ah ben voilà. Il faut écouter dingue. Mais sur le versant extracellulaire, en tout cas, on peut. Du coup, là, on voit que la molécule, elle était à 19,5 et elle est passée à 50,55. Donc ça veut dire qu'elle a gagné du poids. Ça veut dire qu'elle a oprimé la classe possible. C'est-à-dire qu'on n'a rien à ajouter. Donc là, j'aurais pu faire l'item un peu mieux. Normalement, dans les ED, très souvent, c'est... La protéine pourrait être oblicosylée. C'est souvent du conditionnel. Et ça, c'est sûr que ça veut mettre un item vrai, en fait. Parce qu'on ne sait jamais si ça aurait pu être une oblicosylation ou autre chose. Donc souvent, le conditionnel, ça renforce le fait que c'est... Je trouve que c'est bien. Tu peux redire la A, s'il te plaît, ça a de... C'est bien, c'est réactif. La A, du coup... Ok, bon, je la reviens vite, c'est désolé pour ce qu'il s'en a. Alors, je refais la A jusqu'à ce que ça ne grisit pas, en fait. En gros, on a deux configurations possibles. Le nombre de plasmiques, c'est ça. Ça, c'est les domaines trans-mobranaires avec les mini-hydrophobes. Comme ça. Soit, en fait, on a... Bon, on a soit une configuration où la molécule, elle a ces deux domaines qui sont encastrés comme ça. Grande partie de la molécule qui est extracellulaire et la petite partie qui est intracellulaire, donc cytosolique. Soit l'inverse, la grande partie qui est dans le cytosol et la petite partie qui est extracellulaire. Et en fait, ça, c'est que... On enlève la partie... Celle-là ou celle-là. Diminuer le poids. Cette partie-là diminue qu'un petit peu le poids. Donc, en gros, la partie cytosolique ici, elle est bien intracellulaire. Enfin, elle est bien cytosolique ici, comme ça, parce qu'on enlève qu'une seule petite partie. C'est un peu... Voilà. Vous voyez pas bien, c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez des questions, on va perdre 100 ans dessus. Vous me demandez, je vous... C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je vais vous demander... C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est terminé, c'est la partie droite. Du coup, elle est là, elle est là en bas, et du coup, c'est cytosolique ici. Comme c'est dans le cytosol, tu ne peux pas être pro-glycosé. Je ne comprends pas dans le cours, on dit que c'est dans le cytosol et dans le co-bj. Alors, la 2, c'est A, B, C, E. Il y a une contradiction dans le cours ? Oui, dans le cours, on dit que c'est dans le cytosol. Il n'y aura pas de haut au niveau cytosolique. Je n'ai pas de haut au niveau cytosol. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de haut au niveau cytosol. Je ne sais pas. Je n'ai pas de haut au niveau cytosol. Je n'ai pas de haut au niveau cytosol. ça c'est aussi du donc les questions comme ça donc j'ai mis on le reçoit mais les caverines on le voit sur le schéma en fait quand on fait la première transaction dans le tableau les résultats sont exactement on n'a rien changé entre les rajouter dans un truc il a des rimes en pêche la transformation elle est choisie elle est choisie et bien fait par contre la diadérine elle va surpêcher la traduction vous voyez il y a l'ARN mais sûrement qu'elle va dire bon du coup la première ligne ne se fait pas en agréant la présence d'ARN donc ça c'est dans la dernière ligne du tableau on voit que la transmise d'isadérine à l'activation des cellules non donc là il faut savoir il faut juste que les et on laissait un chèque de graphismes pour étier alors là c'est là il a un peu de faut comprendre le terme de colonie en fait alors question 3 Alors on regarde, le plasté transfecté avec seulement plasmide e-cadérine suppose une grande aggregation des cellules donc celle-là est vraie en fait une colonie c'est les cellules qui vont venir ensemble. Vous avez, ça c'est une cellule, une colonie, s'il y a une colonie ça fait que toutes les molécules en fait sont liées au même endroit. Voilà, c'est vrai que parfois on a une idée qu'on peut réfléchir et ça forcément on ne dit pas vraiment qu'on a une colonie ça fait que l'on a une colonie. Et Il 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 nonprofit Sous-titrage ST' 501 ... ...